Je vais vous parler d'insécurité aujourd'hui, après Mamie Platane la semaine passée qui violentait des pauvres barrières sans défense, c'est aujourd'hui des caissières du supermarché Casino de Port-Saint-Louis-du-Rhône en région PACA qui sont soupçonnées de pillages. C'est compliqué en France en ce moment, ça devient plus sûr de confier un lingot d'or à Bernard Tapie, son opération du cœur ouvert au docteur Delajou ou un vase en cristal à Alain Finkielkraut, que de se promener dans les rues ? Alors que reproche-t-on à ces caissières ? Et bien c'est simple, alors qu'elles étaient en grève pour demander de meilleures conditions de travail, elles se sont vues accusées de vol. Et pas n'importe quel vol. Pour en savoir plus, j'ai appelé une des suspectes, Christine Morbelli. La semaine dernière, on s'est vues convoquées à la gendarmerie pour vol, vol de M&M's, de chips et de kinder. Ah donc vous avez volé des M&M's, des chips et des kinder ? On aurait volé, parce qu'évidemment on n'a pas volé du tout, mais ce que cherche la direction, c'est un exemple à ne pas suivre pour les autres casinos. Bon, est-ce que vous aimez les chips quand même ? On aime les chips, on aime des yaourts, on aime encore tout ce qui se mange. Ah, vous auriez volé des yaourts aussi alors ? Non, 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 pas du tout. Ouais, ça sent l'aveu inconscient quand même. L'affaire pourrait donc être plus grave que prévu avec un vol de panier de Yoplait à la cerise. Tout ça prend des proportions dramatiques. En tout cas, une plainte a bel et bien été déposée pour les chips, les M&M's et les kinder, mais le groupe casino nie avoir déposé plainte. Alors, qui, la question se pose ? Est-ce qu'on ne serait pas simplement face à une immense manipulation parfaitement manigancée pour qu'à terme, les caissières prennent le contrôle du monde et imposent leurs lois ? On connaît la perfidie de ces gens-là. Alex, est-ce qu'on vous a jamais proposé une carte de fidélité à la caisse ? Mais si. Bah voilà, parler de fidélité à Alex Bizorek, quelle provocation ! Pourquoi pas parler d'esprit de synthèse à Hippolyte Girardot ? Non mais attendez, on est où ? On est où, on est où ? Bon, en attendant, Christine Morbelli est mise en bloc. C'est pas nous qui allons tout basement à la gendarmerie se faire auditionner. Ah, peut-être que vous aimez ça, vous faire auditionner par les gendarmes ? Oui, voilà, à part sur, oui, peut-être, je sais pas. C'est le prestige de l'uniforme aussi. Faut remettre les choses à leur place, faut arrêter. Ouh là là, énervement typique d'une personne qui a une mauvaise alimentation. Elle se garderait de chips, de M&M's et de Kinder que ça m'étonnerait pas du tout. Alors, est-ce que c'est vraiment des dangereuses femmes, Christine et ses collègues ? On est loin d'être dangereuses. On n'est que des femmes en plus. Ah oui, mais il y a des femmes qui sont dangereuses, attention. Oui, si vous voulez. Bon, il n'y a pas de risque si on vient chez vous au casino de se faire dépouiller. Absolument pas, vous pouvez venir quand vous voulez. Vous verrez, ah non. Ah oui, bon, vous comprenez que nous sommes une émission de service public. Je ne peux pas laisser entendre sur cette antenne que nos auditeurs peuvent se rendre au casino de Port-Saint-Louis-du-Rhône si c'est pour se faire dépouiller à la sortie. J'ai donc appelé directement le fameux casino pour en savoir plus. Alors, est-ce qu'il y a un risque ? Non, 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 il y a eu un problème avec, je ne sais pas, il n'y a rien de souci, le magasin est ouvert. Ah oui, il y a eu un problème, vous avez dit quand même. Monsieur, le magasin est ouvert. D'accord, il n'y a pas de risque, vous me garantissez qu'il n'y a pas de risque. Risque de quoi ? De se faire voler tout simplement. Ah non, il n'y a pas de risque, monsieur. D'accord. Le magasin est ouvert, j'ai des gens qui viennent faire leurs courses, on les encaisse, encaisse, sans aucun souci, monsieur. D'accord, donc il y a des caissières qui sont là quand même. C'est les mêmes qui ont volé des choses ou pas ? Si vous voulez me poser des questions ou m'interroger, vous le dites directement, je vous dis que je n'ai rien à dire. Voilà, donc aucun souci, je vous encourage à appeler le casino de Port-Saint-Louis-du-Rhône, poser des questions. Il n'hésitera pas à vous dire qu'il n'a rien à dire. En tout cas, vous pouvez aller faire vos courses tranquilles. Alors, si toutefois, il reste des choses à acheter, parce que je vous rappelle que ce magasin a été pillé par des kleptomanes bulimiques. D'où ma question ? Est-ce qu'il reste des M&M's, des chips ou elles ont vraiment... Je vous dis bonne journée, monsieur. Ah, mais attendez, vous ne m'avez pas répondu. Qu'est-ce qu'il en reste ? Passez une bonne journée, monsieur. Vous ne m'avez pas répondu. Passez une bonne journée, monsieur. Au revoir. Non, alors ça, je suis désolé, mais ce n'est pas sympa. Moi, je prends la défense du supermarché et voilà comment on me remercie. Bon, en même temps, il faut le comprendre. Il a du boulot. Il doit aller surveiller si son personnel n'est pas en train de dépouiller un paquet de Chocapic ou déventrer une boîte de miel Pops. C'est galère. Non, mais c'est galère de bosser dans le Far West. Il a bien du mérite, ce brave homme. Du coup, je l'ai rappelé, quoi. Bonjour. Oui, rebonjour, monsieur. Rebonjour, monsieur. Vous venez de me raccrocher au nez, alors c'est pour ça, je vous rappelle. Je vous ai dit au revoir gentiment, monsieur. Donc, si vous avez une question bien précise à me poser... Ok, alors j'ai une question bien précise. Est-ce que, du coup, vous allez embaucher ? C'est une question qui ne vous regarde pas, ok ? D'accord, mais je ne peux pas vous déposer un CV, quand même ? Ah, si vous voulez me déposer un CV, ça ne me pose aucun problème, monsieur. Parce que moi, en plus, je ne mange pas de Kinder à cause de l'huile de palme. Monsieur, 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 monsieur. Bon, ok, merci, monsieur, bonne journée, au revoir. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Parce qu'avec des gérants sympathiques, des pauvres qui se font plumer et des pratiques d'intimidation mafieuse, je vais vraiment finir par croire que l'enseigne Casino porte bien son nom.